Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler des pires pokémons de type insecte disponibles actuellement par génération après avoir fait les meilleurs pokémons du type hier et avoir en même temps fait une petite analyse sur le type rapidement puisque donc le type insecte est le type sélectionné pour cette semaine et demain nous ferons la tier liste sur les pokémons de type insecte pour avoir mon avis sur le sujet évidemment. Et du coup on part tout de suite, alors je l'ai dit du coup le type insecte c'est historiquement un des pires types du jeu et de loin parce que juste pour rappeler assez rapidement, défensivement le type, d'ailleurs le pokémon que j'ai sous les yeux est juste du type insecte c'est plus facile pour l'analyse, il a 3 faiblesses très dérangeantes, une au piège de roc et 2 faiblesses feu et vol extrêmement courantes avec 3 résistances quand même dont 2 très utiles au type combat et sol mais le type insecte est un des pires types offensifs du jeu, résisté par énormément de types, pas moins de 7 types entiers 7 types dans le jeu globalement environ 40% du jeu, on va dire entre 40 et 45% il résiste naturellement au stab de type insecte donc il est extrêmement mauvais offensivement le type insecte est rendu populaire avec la capacité demi-tour évidemment qui permet de pivoter, d'avoir un switch gratuit devant l'adversaire mais à part ça, les attaques de type insecte sont pratiquement jamais vues à part si ça joue sur le stab insecte lui-même pour apporter un petit peu de puissance au pokémon, surtout quand il a juste un stab et on va du coup parler des pires pokémons de type insecte du jeu déjà qu'hier il n'y en avait pas des masses qui étaient très forts, il n'y avait que 2 pokémons overused si on englobe tous les pokémons, y compris les méga évolutions donc là dans les pires il y a du level on commence avec la première génération et comme on peut le voir le premier c'est Scarabrut alors Scarabrut quand on regarde les stats, c'est pas non plus si pire que ça alors parce qu'on le voit, il a 125 en attaque, donc c'est quand même fort 125 en attaque il a des talents qui sont utiles, il a hyper cutter qui lui empêche de se faire baisser son attaque il a impudence aussi qui permet de booster sa stade d'attaque après un kill après chaque kill tant qu'il reste sur le terrain évidemment mais le problème c'est que c'est pas adapté à un type, à un pokémon offensif comme lui parce qu'il a pas le rôle de pokémon défensif avec un type insecte parce qu'il a juste un type insecte pur, pas de double type donc il a pas une grosse couverture offensive de coverage globalement il a de très grosses attaques offensives quand même malgré tout il a close combat, séisme, danses lames, sabotage donc Rockslide, il y a énormément d'options offensives mais c'est pas adapté à un pokémon offensif de type insecte un type insecte c'est un peu mieux défensivement qu'offensivement voilà en tout cas juste type insecte c'est limité il a beau être fort puis en plus il est pas assez rapide il a que 85 en vitesse donc c'est pas non plus adapté à l'utilisation d'un plus dense puisqu'il suffit d'avoir un pokémon plus rapide que lui pour le gérer voilà surtout sur le spécial parce que sur le spécial il a une défense spéciale assez mauvaise 70 c'est pas incroyable avec 65 en PV en plus de ça donc du coup c'est pour ça que le pokémon n'est pas vraiment adapté au metagame et voilà c'est pas un rôle de pokémon offensif du tout malgré, enfin ça devrait parce que c'est quand même un pokémon axé offensif mais disons que son type insecte ne va pas vraiment à son avantage il aurait préféré un double type pour aller pour lui permettre d'être meilleur offensif en fait c'est plutôt ça et d'aller avec ses stats et du coup il atteint quand même la 101ème place du Zédu c'est quand même incroyable 0,73% même pas 1% du tiers alors que c'est le pire type le pire tiers du jeu donc c'est quand même un record le deuxième pokémon pour la deuxième génération du coup un pokémon qu'on voit quelques fois quand même puisqu'il est rendu populaire dans des archétiques de type sticky offense globalement mais c'est quand même un pokémon mauvais dans les faits c'est Karatroch, alors Karatroch il est bien connu pour ses stats de défense énorme 230 en défense, 230 en défense spéciale c'est le plus haut qu'on peut atteindre dans les défenses sur les deux spectres de défense évidemment mais à côté de ça les stats sont extrêmement mauvaises rendez-vous compte 10 en attaque, 10 en attaque spéciale c'est ridicule au possible une vitesse extrêmement nulle de 5 seulement il peut pas y avoir en dessous oscillant que Gouinfrex c'est incroyable et puis surtout malgré ses défenses il a quand même une base PV extrêmement petite de seulement 20 je crois qu'elle est même inférieure à celle de Topicor ou Triopicor donc c'est incroyable c'est à dire que dans les faits il semble avoir un énorme bulk parce qu'il a de grosses défenses mais il a quand même peu de PV donc c'est pas non plus incroyable son type Insecte Roche est tout juste médiocre il apporte pas grand chose en stratégie défensivement il a deux résistances peu utiles pour trois faiblesses qui sont globalement assez gênantes il y a la faiblesse au piège de Rock toute faiblesse haut c'est gênant le type assiet défensivement tank les deux stables en plus de ça même s'il est pas vraiment il est pas offensif évidemment ses talents il y a quand même l'accès à Fermeté donc il va plutôt bien avec ses défenses et son placement sur le terrain mais derrière il a Gloutonnerie et surtout Contestation qui n'est pas du tout adapté à ce genre de Pokémon alors que sur d'autres Pokémon c'est un excellent talent donc c'est dommage dans les faits c'est un talent extrêmement utile mais s'il est adapté au Pokémon alors Sombu Pool possède des options utiles puisque je l'ai dit il rentre très souvent dans le vous voyez qu'il est quand même utilisé en Anything Goes il faut quand même le souligner pourquoi ? parce qu'il est très souvent utilisé dans des leads de Sticky Offense pour poser la toile gluante et ralentir la team adverse il peut également bloquer l'adversaire avec Encore poser les pièges de Rock il peut se suicider avec Final Gambit juste pour empêcher l'adversaire de retirer les Entry Hazard du terrain parce que comme le Pokémon est mort il s'est suicidé et qu'il est lent l'adversaire il peut rien vous faire derrière donc voilà ça permet juste de gagner un tour comme ça mais globalement à part ça c'est un Pokémon nul évidemment dans les faits et c'est le pire Pokémon classé en deuxième génération avec le placement de 87ème du coup 1,3% en ZU c'est de loin le pire troisième génération et c'est un collègue de Caratrox en tout cas sur le type puisqu'il s'agit de Armaldo alors Armaldo c'est un des deux fossiles de la troisième génération l'évolution de Danurite précisément qu'est-ce qu'il a ? alors le type Roche Insecte bah du coup c'est le même que Caratrox c'est un type très médiocre qui est vraiment pas fou au niveau des talents alors il a Battle Armor c'est un peu c'est très situationnel il a Glissade mais qui est pas vraiment adapté à un Pokémon de type Roche parce que ça lui rajoute une faiblesse au type O alors ça permet de pallier à sa vitesse faible mais bon quand même ça reste compliqué c'est pas du tout adapté à ce type là et surtout qu'il est quand même lent de base donc il dépend de la pluie s'il veut s'en servir et du coup il a 125 en attaque quand même il a de bonnes défenses donc ils sont pas non plus si terribles que ça mais c'est pas donc c'est pas assez fort pour entrer dans le métagame actuel et il a des options offensives aussi mais c'est pas un Pokémon offensif en tout cas pas avec son type et globalement voilà c'est pas non plus incroyable et voilà on lui préférera d'autres Pokémon offensifs meilleurs que ça évidemment il a jamais été très très bon et il se place du coup à la 108ème place du ZEU 0,7% ce n'est pas une surprise on enchaîne avec la 4ème génération là encore ce n'est pas une surprise de le voir atterrir si bas il s'agit de Happy Reine alors Happy Reine l'évolution du coup de Happy Trini qu'on croise évidemment dans Diamant, Perle et Platine voilà je viens d'y arriver donc la fameuse petite abeille et la reine des abeilles du coup en évolution alors qu'est-ce qui ne va pas avec Happy Reine déjà le type Insecte et Vol comporte défensivement beaucoup de faiblesse alors offensivement c'est pas si mauvais mais défensivement bon il y a une double faiblesse au piège de roc c'est extrêmement gênant c'est à dire que sans les grosses bottes tu prends cher sur le terrain si il y a des entry hazard de posé avec 4 roues de faiblesse gênantes en plus il a des résistances utiles aussi mais ça ne suffit pas globalement ça reste mauvais et au niveau des stats c'est vraiment pas incroyable il a 102 dans les défenses ce qui le rend assez passif parce qu'il n'a pas un mouvement de soutien très rempli et surtout qu'il tape pas assez fort il n'a que 80 dans les offenses et une vitesse de 40 seulement alors oui c'est un Pokémon défensif mais ça reste moins bon que d'autres Pokémon défensifs au niveau de la vitesse mais surtout que c'est pas un bon Pokémon défensif du coup et c'est pas non plus adapté à son type donc au final voilà ça sert à rien et ses talents ne sont pas vraiment adaptés non plus alors il a pression qui va bien avec de bons Pokémon défensifs mais c'est pas un bon Pokémon défensif voilà c'est ce que je viens de dire donc du coup s'il avait un typage meilleur pour aller avec un Pokémon défensif il était genre insecte assis je sais pas mais bon de toute façon il a vraiment pas grand chose et son boucle offensif est aussi assez limité donc il n'a pas vraiment d'intérêt et il se classe à la 112ème place du ZDU 0,6% donc voilà la 5ème génération et encore pour la 3ème fois un Pokémon de type Roche et Insecte incroyable il s'agit de Krabarak alors Krabarak alors c'est un type Insecte Roche du coup avec 3 talents alors il possède Shell Armor c'est situationnel ça y est une isococritique fermeté ça c'est pratique quand même parce que ça lui permet de se placer au moins un tour si jamais il est full life Wick Armor ça c'est pas vraiment viable parce que bon ça lui fait baisser sa meilleure stat du coup ça lui fait baisser sa défense donc ça le nerf pour booster sa vitesse et au final sur la durée d'un duel ça vaut pas grand chose parce qu'il est pas non plus si rapide que ça il se fait quand même dépasser du coup comme il a nerf sa défense et qu'il a une spedef à côté qui est pas terrible du coup c'est pas vraiment utile tu préfères utiliser fermeté évidemment alors il a accès quand même à Exuviation qui lui permet quand même de se booster mais son type offensif est pas terrible il a 105 en attaque c'est pas incroyable ça veut dire qu'il est dépendant du setup pour pouvoir taper assez fort et donc ça lui fait il doit utiliser des tours de setup du coup et c'est compliqué même pour la vitesse il est un peu obligé de se setup donc voilà il est trop mauvais en tant que Pokémon défensif et son type n'est pas non plus adapté comme Armaldo avec son potentiel offensif donc c'est un petit peu dommage et il se classe à la 103ème place du ZU avec 0,7% donc voilà en 6ème génération mais il n'y a pas des masses d'options un seul Pokémon se présente comme titulaire et il n'est pas revenu dans Pokémon épais bouclier dans le métagame de la 8ème génération aucun Pokémon de type insecte de la 6G n'est présent en fait et celui qu'on retrouve du coup de présent dans le métagame d'avant c'est du coup Prismillon alors Prismillon on en a parlé hier donc du coup c'est la même chose malgré l'accès donc de ce Pokémon à des moves qui sont quand même utiles il a notamment le combo œil composé avec vent violent vent violence tabée plus sleep powder donc il peut endormir à 100% et taper avec vent violent voilà et derrière bon il a accès aussi à papiodance pour se booster mais le problème c'est qu'il a des stats qui restent malgré tout trop mauvaises pas manque de rapidité manque de puissance malgré le setup il ne peut pas rester pour ce setup assez longtemps puisqu'il a des stats défensives extrêmement mauvaises après c'est sûr que si jamais tu peux te faire tu peux te faire canceriser quand même avec ce Pokémon si ton combo marche mais bon ça ne tient pas sur la longueur il suffit simplement de le bloquer de l'empêcher de t'endormir l'empêcher de se setup avec un Pokémon adapté et globalement tu le passes sans trop de soucis et des Pokémon adaptés pour ça il y en a je vous rassure je ne sais pas un Pokémon avec Farcer pour le provoque et c'est fini fin du game pour ce cher Pokémon surtout qu'il n'a pas grand chose de plus en 7ème génération encore une fois c'est Sylvalier qui tombe très bas dans le classement ah oui Prismillon je n'avais pas dit alors lui c'était le mieux classé pourtant il était Neveruse 62ème du Neveruse 1,4% voilà je n'avais pas dit et du coup en 7ème génération donc voilà Sylvalier Insect mais ce n'est pas une surprise déjà que Sylvalier est très bas classé dans les tiers 95 de stats partout ce qui est assez moyen et le type Insect nerfe beaucoup Sylvalier il préfère utiliser déjà son type normal pour lui permettre d'utiliser un autre objet plutôt que de le forcer à utiliser une ROM pour changer son type et en plus quand tu utilises une ROM pour changer un type pour passer d'un type qui est déjà le type normal est déjà un mauvais type aussi mais le type Insect est presque pire parce qu'au moins le type normal il a moins de faiblesses donc bon tu peux te dire oui le type normal on sait que de base il ne s'adapte pas dans une team mais là au moins il a de quoi le compenser avec un objet ou l'autre tandis que là tu es obligé d'utiliser un objet qui va te donner un type très mauvais donc c'est pas vraiment fou et du coup il atteint quand même la 181ème place du classement c'est le pire de mon top 0,02% en zédu c'est quand même triste on enchaîne et on finit avec la 8ème génération et c'est pas non plus une surprise je pense qu'à chaque fois ce ne sera pas une surprise c'est alors je ne sais pas comment il se dit en anglais je ne sais même plus comment il se dit orbitale je crois excusez-moi ah bah oui parce que ce n'est pas la bonne génération donc du coup le Pokémon de la 8ème génération le pire classé c'est Astronel qui possède un type unique qui n'existait pas avant insecte psy et c'est un des pires types du jeu autant défensivement et offensivement offensivement il est moyen défensivement il a 6 faiblesses extrêmement dérangeantes globalement le type insecte un peu moins mais ça reste la faiblesse à demi-tour donc voilà le truc c'est qu'il tape pas assez fort un mouffoule offensif limité une bonne vitesse mais pas non plus un mouffoule offensif incroyable et très passif parce que ça joue sur des défenses sans avoir beaucoup de soutien à côté dommage parce qu'il a quand même je crois soin donc il peut se soigner oui voilà mais voyez que le mouffoule est quand même trop limité il peut poser la toile gluante mais à part ça il n'a pas grand chose de viable et son classement n'est donc pas une surprise 97ème du Zélus 0,9% c'est comme ça et du coup ceci achève notre vidéo voilà je suis allé rapidement de manière succincte pour éviter d'aller dans les détails pour que ça dure 3h on ne va pas non plus passer notre vie là-dessus et demain on sait qu'on a notre fameuse tier list sur les pokémons de type insecte donc mon avis quels sont ceux que je juge meilleurs pour moi alors pas seulement en termes de stats vous le savez pas uniquement en stratégie parce que sinon on va s'ennuyer voilà ce sera à chaque fois du côté du design et de la stratégie mais on verra ça demain merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup